J'aimerais commencer par dire que c'est un spectacle musical, ce n'est pas de la politique. Nous avons appelé le groupe et nous leur avons dit que c'était de la musique, que ça n'avait rien à voir avec la politique, c'était juste de la musique. Et les gens en Israël les adorent. Et il y a trois ans, il y avait eu beaucoup de personnes qui étaient venues et là, on les attend vraiment de pied ferme. Et nous les avons appelés, nous les avons convaincus et nous leur avons dit qu'il fallait vraiment qu'ils viennent. D'accord. Et alors, comment avez-vous vécu cette situation depuis le début, depuis l'annulation du concert jusqu'à maintenant ? Cette reprogrammation, how did you live this first cancellation of the concerts and now that they are reprogramming it ? How did you feel like for the whole process, the whole story that happened, that cancellation and then reprogramming ? Nous sommes vraiment honorés que ça marche. Nous sommes contents que les Gypsy Kings soient venus et d'autres groupes viennent se produire ici en Israël. des groupes expérimentés. Et cette annulation était un choc vraiment pour nous. Et nous avons commencé à nous demander ce qu'on pouvait faire. et nous leur avons dit que des groupes en Israël jouaient des chansons de Pink Floyd. C'était pour leur montrer que les gens en Israël les aimaient. Et c'était pour les gens qui venaient, les gens en Israël et aussi les gens d'autres endroits qui venaient. Et c'est comme ça qu'on a vu la situation. Donc c'est important finalement qu'il y ait un échange entre les Israéliens et ce groupe britannique. Oui, c'est très important de montrer aux gens que ce que nous faisons, c'est pour la musique, que nous voulons qu'il y ait des groupes du monde entier qui viennent ici en Israël. que nous pouvons suggérer et donner aux Israéliens. C'est pour le peuple israélien. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans les studios d'Egoïstes. Merci beaucoup.